Allez, on poursuit avec vous, Olivia, notre série, votre série sur l'histoire du tourisme. Pendant tous les mois d'août, vous allez nous raconter l'histoire d'objets, l'histoire d'événements, l'histoire d'activités qui sont emblématiques des vacances et de l'été. Et ce matin, vous êtes intéressés au bronzage. Je vois qu'il y a des petites choses devant vous. Et c'est l'été, on vivrait bien dans une chanson de Jennifer. Ah oui, Thilly. Oui, voilà. Ah oui, et oui. Mais oui, on aime bien prendre le soleil en faisant attention et en se protégeant, évidemment. Mais si aujourd'hui, avoir le teint allé, c'est synonyme de vacances, le bronzage n'a pas toujours été à la mode pendant des millénaires. C'est la peau blanche qui s'est imposée. Dans l'Antiquité gréco-romaine, il fallait avoir le teint blanc, surtout chez les femmes. Plus tard, c'est la blancheur qui revenait aux nobles et aux bourgeois. Et on laissait aux ouvriers, aux classes populaires, aux paysans. Aux paysans, c'est eux qui étaient bronzés dans les champs. Le teint allé, exactement. On fait un petit rappel historique avec Bernard Andrieux. Il est l'auteur de Bronzage, une petite histoire de la peau. C'est aux éditions du CNRS. Le bronzage, au départ, le terme n'existe pas. On parle de peau bronzée, cuivrée éventuellement, mais pour désigner surtout les travailleurs, c'est-à-dire les gens qui sont justement dehors, en plein air. Et donc, la bourgeoisie a exalté plutôt la blancheur. Jusqu'au XXe siècle, la blancheur, c'est un marqueur social. C'est réservé aux élites. Sur la plage, regardez la panoplie des femmes. C'est vraiment, alors c'est pas là, c'est des longues robes, des gants, des voilages, des ombrelles, même pour se jeter à l'eau. Voilà, on voit les images ici. Voilà, c'est à la plage. On est loin du bikini. Et ça va s'inverser, ça, dans les années 30. Et pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, on en parlait lundi. Les fameux congés payés, déjà, avec l'exode estival. Les plages se remplissent, les corps se dénudent et bronzent. Et puis, grâce aussi à la médecine, qui au début du XXe siècle change son discours. Alors, il y a eu les cures thermales, les bains de mer, les séjours en altitude. Et il y a eu aussi l'exposition au soleil qui a été préconisée, notamment pour soigner la tuberculose. Et puis aussi, au début du XXe, les chercheurs qui mettent en évidence les bienfaits du soleil pour la synthèse de la vitamine D. Voilà, c'est les références sociales vont s'inverser à ce moment-là avec la culture du loisir. C'est désormais les plus aisés qui montrent leur statut social avec leur bronzage. Être bronzé, ça vient synonyme de bonne santé, de bon niveau de vie. La bonne mine, comme on dit. Oui, c'est ça, la bonne mine. Dans les années 60, le maillot de bain, le bikini fait fureur. Il y a aussi la grande époque du topless. Mais il y en a aussi qui vont plus loin avec de drôles d'idées pour accéder au bronzage parfait. Est-ce que vous connaissez le maillot de bain à bronzage intégral ? C'est un maillot de bain transparent. Et ça a existé. Est-ce que ça bronce ? Oui, ça bronce même très bien. Alors ça fait un peu plus de trois semaines que l'on parle de ces fameux maillots de bain qui permettent de bronzer intégralement. Alors de quoi s'agit-il exactement ? Bien, alors c'est un maillot qui est fait en voile de coton qui est traité ou travaillé de manière un peu particulière pour laisser passer des radiations, pour bronzer à travers, mais pour ne pas laisser passer le regard. On est en 1969, c'est surréaliste cette image. C'est la fameux objet dans toute façon. C'est exactement ça que les deux hommes, il y a un manuissier à la fin qui va vérifier le bronzage. À l'époque, il y a aussi des icônes qui vont rendre le bronzage à la mode, comme nous l'explique notre spécialiste de la question. Alors en fait, ça a été popularisé, notamment par l'expansion des maillots de bain. Et on voit que le rôle de Brigitte Bardot a été tout à fait important puisque c'est elle qui va commencer à arborer ce fameux bikini avec un mélange d'imaginaire à la fois populaire et aussi esthétique. Ça fait que petit à petit, on va, que ce soit du côté des hommes avec Johnny Westmuller ou des femmes Brigitte Bardot, on va populariser avec la natation, avec l'eau, avec le contact plein air, tout un nouvel imaginaire du loisir. Ça veut dire qu'on a pris quand même beaucoup de temps avant de prendre conscience des risques du soleil ? Oui, c'est dans les années 75-80 qu'on commence à mettre en évidence le rapport entre mélanome et exposition au soleil. L'OMS va faire des préconisations. On va évidemment se mettre à la fameuse crème solaire. Mais il faudra tout expliquer. On trouvera des reportages d'époque dans les années 70. Il fallait faire un petit cours d'initiation à la crème solaire. Première crème solaire, 1938. On en reparlera un peu plus tard. Aujourd'hui, on fait attention, on s'expose avec des produits qui en plus respectent l'environnement. Il ne faut pas que ça abîme les coraux. Et on en remet toutes les deux heures, surtout qu'il va faire très chaud aujourd'hui. Exactement. Merci beaucoup. On vous retrouve tout à l'heure, Olivia. Yep.